La bourse de New York a ouvert en baisse mardi, timoré avant une nouvelle prise de parole du président de la Banque Centrale Américaine, Fed, Jerome Powell, dont le marché attend un signal concernant un possible durcissement monétaire plus marqué que prévu. Vers 15h GMT, le Dow Jones cédait 0,28%, l'indice Nasdaq reculait de 0,05% et l'indice élargi S&P 500 perdait 0,17%. Après deux séances négatives d'affilée, Wall Street continue de digérer la surprise des chiffres mensuels de l'emploi, qui ont montré vendredi que l'économie américaine était encore très vigoureuse, loin de la décélération prononcée pronostiquée depuis des mois. Les opérateurs tentent de se faire une opinion sur ce rapport, pour savoir s'il s'agit d'une anomalie ou d'un révélateur d'une tendance de la trajectoire de l'économie, a commenté Quincy Crosby, de LPL Financial. Malgré deux séances négatives vendredi et lundi, la consolidation a été modérée, pas agressive, a relevé l'analyste, ce qui témoigne d'une certaine solidité des marchés actions. Le marché s'est montré un peu soucieux ces dernières séances au sujet de l'éventualité que la Fed remonte ses taux plus que prévus et les maintiennent à un niveau élevé durant plus longtemps qu'anticipé, a expliqué dans une note Patrick O'Hare, de briefing.com. Alors qu'elle favorisait depuis plusieurs semaines, le scénario d'une seule hausse de taux supplémentaire d'un quart de point d'ici l'été, la place new-yorkaise parie désormais sur deux relèvements successifs et n'exclut pas la possibilité d'un troisième. Sous-titrage Société Radio-Canada